Yo la team, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé une excellente journée. On se retrouve comme tous les jeudis pour parler Ligue 1 et déjà la 26ème journée au programme qui commence dès vendredi avec Montpellier qui reçoit Rennes pour se terminer dimanche soir avec le choc, l'Olympique Lyonnais contre le Lille Olympique Sporting Club. Si toi aussi tu aimes les pronostics sportifs, tu t'invites à me rejoindre sur Telegram, dessus tu trouveras des pronostics 365 jours sur 365. Concernant la Ligue des Champions, on a fait des belles performances, mardi on valide les deux, confiance concernant les buteurs que ce soit du côté de Villarreal mais surtout lors de l'autre rencontre et également mercredi où on valide le save. C'est un plus de 1,5 but entre l'Atletico Madrid et Manchester United, cote à 1,43. Je te laisse me rejoindre, je mets le lien en description mais également en commentaire épinglé. Let's go la team, on va partir tout de suite sur les 10 pronostics Ligue 1. On commence avec la rencontre de vendredi qui compose Montpellier à Rennes, une équipe de Montpellier qui s'est remis à gagner après une victoire à Lorient sur le score de 1-0 grâce au retour forcément du meilleur joueur de Montpellier, Savanier. Alors certes, à domicile Montpellier fait une saison plutôt moyenne mais on l'a vu, lors des grands rendez-vous contre Monaco ou Lens, Montpellier est capable de s'imposer. Surtout que Rennes cette année est beaucoup plus à l'aise à domicile qu'à l'extérieur, on constate seulement 3 victoires à l'extérieur. De plus chez des clubs qui jouent le match comme Saint-Etienne, Metz ou Lorient. Alors historiquement c'est du 50-50, les 6 dernières confrontations ont vu 2 victoires pour Montpellier, 2 nuls, 2 victoires pour Rennes. Autant prendre la cote la plus haute et je vais partir sur Montpellier ou nul coté à 1,79. On enchaîne avec Strasbourg qui reçoit Nice, là aussi un duel clairement d'Européens. En 4 victoires, Strasbourg reprend la 3ème place. Ce serait fou de voir les Alsaciens 3ème à maintenant 12 journées de la fin. Malgré le fait que Strasbourg est plutôt solide à domicile, on peut également constater une équipe qui n'a pas forcément de match référence contre les 4 d'or. Au contraire, de Nice qui à l'extérieur carbure, une équipe très bonne défensivement actuellement. Car hormis les 2 buts encaissés à Lyon, il reste sur 4 clean sheets sur les 5 dernières rencontres. Les Niçois sont plutôt performants hors de leur base avec 25 points pris sur les 12 rencontres. Sur ce coup, je pense que Nice est capable de ne pas perdre et je vais partir sur Nice ou nul coté à 1,63. On enchaîne avec le Paris Saint-Germain qui reçoit l'AS Saint-Etienne à une dizaine de jours maintenant de jouer le Real Madrid. Quelle sera la composition parisienne ? Est-ce qu'il y aura un turnover ? Et surtout, mentalement, est-ce que les Parisiens seront dans le coup ? On l'a encore vu contre Nantes, défensivement, c'est une équipe qui encaisse beaucoup de buts depuis maintenant quelques semaines. Et surtout, beaucoup d'action. L'adversaire est souvent dans la survasse parisienne. Et ce qu'on peut constater également, c'est que Saint-Etienne va mieux. Ils enchaînent des belles performances. 4 matchs sans défaite, 10 buts marqués lors de ces 4 rencontres. Vous l'aurez compris, Saint-Etienne va jouer libéré au Parc des Princes. Et je partir comme l'an passé sur les 2 équipes marquées à 1,94. On enchaîne avec Monaco qui reçoit Reims. C'est une équipe de Monaco qui vient de perdre clairement des points bêtements. Que ce soit domicile contre Lorient ou alors à l'extérieur contre Bordeaux. Forcément, Monaco n'a pas d'autre choix que de s'imposer ce dimanche à Louis II. Mais attention, on le sait, Reims est une équipe extrêmement coriace. En plus, chez les Cador, où ils ont encore fait quelques coups cette année hors de leur base. Avec des nuls du côté de Marseille, de Nice. Mais surtout, une victoire à Lyon. Historiquement, on peut également constater que les 5 dernières confrontations entre Monaco et Reims ont donné naissance à 5 matchs nuls. Reims ne perd pas ou perd un but de ses côtés à 1,54. Angers lance des lanceois qui, ça y est, se remettent à gagner. Se remettent surtout à bien jouer. On l'a vu contre Bordeaux, mais surtout contre l'Olympique lyonnais. Un but partout. Et on retrouve le RC Lens extrêmement conquérant. qui fera tout pour aller chercher une place en Coupe d'Europe. De son côté, Angers, qui avait très bien commencé la saison, s'enlise petit à petit dans une spirale négative. 4 matchs sans défaite. Et mine de rien, plus que 8 points d'avance sur la zone de relégation. Angers fera tout pour oublier justement ces 4 défaites et prendre le point du match nul. Lens fera tout pour s'imposer et se rapprocher de l'Europe. Lens rembourser 6 matchs nuls. C'est coté à 1,71. On enchaîne avec Brest qui reçoit l'Orient. Des Brestois qui sont donnés une vraie bouffée d'oxygène sur les deux dernières rencontres. 4 points pris sur les deux derniers matchs. Une équipe qui performe à domicile. 18 points pris sur les 12 rencontres. L'Orient, quant à eux, seront tombés dans leur travers. On l'a vu le week-end dernier. Défaite 1-0 à Montpellier. Et surtout, historiquement, depuis maintenant plus d'un an et demi, L'Orient n'a plus gagné le maître match à l'extérieur. Ça, c'est incroyable. On peut également constater le fait qu'historiquement, 4 confrontations en Ligue 1, 3 victoires pour Brest, 1 match nul. Là aussi, on sécurise. Mais quoi qu'il arrive, la cote est plutôt value. Brest rembourser 6 matchs nuls, côté 1-45. Clermont-Bordeaux, match de tous les dangers pour les Bordelais. 44 défaite à Clermont. Bordeaux aurait 9 points de retard. Et Clermont reste un concurrent direct au maintien. Vous l'aurez compris, pour Bordeaux, il y a état d'urgence. Mais on l'a vu, le week-end dernier contre Monaco, Bordeaux va mieux dans le jeu. L'arrivée du nouveau coach a rademé quelque chose. Et ce fameux choc psychologique pourrait se traduire par une victoire du côté de Clermont. Clermont, quant à eux, victorieux contre Marseille 2-0 grâce à un nouveau but de Bayeux. A pris également pas mal de points d'avance. 6 points d'avance sur 3. Et jouera, comme d'habitude, plutôt libéré. De quoi nous offrir une rencontre extrêmement spectaculaire. Sur ce coup, Bordeaux, c'est 0 clean sheet cette année. Mais une armada offensive plutôt plaisante. Les deux équipes marquent 1-71. Metz, Nantes, les Nantais victorieux contre le Paris Saint-Germain. 3 buts ont montré des choses très convaincantes. Et là aussi, comme Strasbourg. C'est une équipe qui a seulement 2 petits points de l'Europe. Et se met tranquillement à rêver. Metz, quant à eux, reste sur un bon point. Pris du côté du LOSC. Mais on l'a encore vu une fois de plus dans le jeu. C'est pas extraordinaire. Certes, l'historique est plutôt du côté de Metz. Certes, Nantes marque beaucoup plus de points à domicile qu'à l'extérieur. Mais je trouve les Nantais extrêmement intéressants. Je ne serais pas surpris de les voir s'imposer à Metz. Nantes rembourser 6 matchs nuls à 1-71. 3 Olympiques de Marseille. Des Marseillais qui, comme je vous l'ai dit, ont perdu contre Clermont. Et jouent ce jeudi contre Carabag. Est-ce qu'il y aura de la fatigue ? C'est fort possible. Par contre, Marseille a une opportunité en or. Il faut absolument récupérer les 3 points perdus à domicile contre Clermont. Et ça tombe bien. Car 3 n'y est pas du tout depuis maintenant plusieurs semaines. On les a encore vus se faire humilier. Le week-end dernier, à Brest, sur le score de 5 but 1. Ce qui fait que 3 a encaissé 9 buts sur les deux dernières rencontres. On parle du parcours de Nice à l'extérieur. Mais Marseille est tout simplement la meilleure équipe de Ligue 1 hors de leur base. Les voir s'imposer serait logique. Victoire de Marseille côté 1-75. Et enfin, la team, le dernier pronostic, c'est Lyon qui reçoit le loss. Là aussi, clairement, il y a urgence si les deux clubs veulent rejoindre la Ligue des Champions. En parlant justement de Ligue des Champions, on a vu des Lillois plutôt cohérents du côté de Chelsea. Certes, défaite 2-0. Mais au niveau de l'animation offensive, on a vu des choses plutôt cohérentes. Et les temps pour Jonathan David et Yilmaz d'ouvrir leur compteur but en 2022. De Lyon, quant à eux, enchaînent également les belles petites performances. Une seule défaite sur les sept dernières rencontres. Mais attention, Carlyle est plutôt à l'aise du côté de Lyon. Elle reste sur cinq matchs sans défaite. Et sur les quatre dernières rencontres, les Lillois ont marqué huit reprises du côté de Lyon. Le match risque là aussi d'être assez ouvert. Les deux équipes marquent côté 1-65. Donc voici à Tim, tous mes pronostics pour cette 26e journée de Ligue 1. On se retrouve vendredi soir pour parler des pronostics du week-end. Excellente journée, excellente soirée. Ciao, ciao.